Il y a quelques mois, au large de l'île de Maui, dans l'archipel d'Hawaï, un jeune homme de 18 ans, Makua Rotman, défrayait la chronique en surfant une vague de 22 mètres de haut, la plus grande vague jamais surfait de l'histoire. Il arborait un short noir indiquant son appartenance à une bande de surfers très controversée, les Black Shorts. Ça commençait vraiment à être chaud. J'ai eu un peu peur quand j'ai levé les yeux, j'ai vu que cette masse d'eau allait se refermer sur moi, je me suis dit « Merde ! » Alors j'ai essayé de redescendre plus bas dans la vague tout en m'écartant du pic. Mais en dehors de ça, j'ai pas eu plus peur que ça, sinon je ne serais jamais venu à Maui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est dans l'archipel d'Hawaï, sur la côte nord de l'île d'Ohaou, que sont réunies sur quelques kilomètres les plus impressionnantes et les plus dangereuses vagues de la planète. On dit que c'est sur ces vagues que le surf jadis est né. Elles attirent chaque année, d'octobre à mars, des milliers de surfeurs venus du monde entier en quête de sensations fortes. Les habitants de la côte nord se sont envahis par cette affluence trop souvent synonyme de désordre. En réaction, ils ont formé un clan, le Houhi-Ohehe Nalu. Leurs signes distinctifs, shorts noirs et interventions musclées. On les appelle les black shorts. Leur emblème, qu'ils appellent le patrolman, leur vient de leurs ancêtres. Ils l'ont apposé un peu partout sur l'île, comme pour marquer leur territoire. Une coutume que les anciens Hawaïens pratiquaient déjà il y a plusieurs siècles. Les black shorts se retrouvent chaque jour face à Pipeline, une des vagues les plus dangereuses de la planète. Ils viennent scruter l'horizon dans la tente des fortes marées, signe avant-coureur de ce puissant monstre d'écume. À cet endroit, chaque année, on dénombre des dizaines de morts. C'est une des raisons pour lesquelles les black shorts sont devenus les gardiens de l'océan et qu'ils imposent leurs propres lois sur la côte nord.